Chalôme, chalôme, chalôme à tout le monde, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort, donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre. En réalité, l'Afrique est très riche en sous-sol. Un continent pauvre, mais qui est combatté par tous les autres continents. Combatté par les Amériques, combatté par l'Europe, combatté par l'Axie. Pour dire en réalité, l'Afrique n'est pas pauvre. Mais c'est le spirituel de l'Afrique qui est pauvre. Et c'est cette présence de la sorcellerie qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas immerger. Mais je vous assure, là où il y a la présence de la sorcellerie, il est difficile d'émerger. Il est difficile d'aller de l'envent. Preuve ! Quand il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Ils ont détruit la sorcellerie chez eux. Ils sont rentrés pleinement dans la richesse. Il y avait ce qu'on appelait l'Inquisition. Il y avait un tribunal. On jugeait tous les sorciers. On prenait toute la conflérie. On les brûlait. On les détruisait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons mis une brigade en place, qui est la brigade anti-sorciers, qui est dirigée par le maréchal, le professeur Joël Crassot, que je suis, en fait de pouvoir éradiquer et éradiquer la sorcellerie sur le sol africain. D'autres vous ont dit que ce n'est pas possible. Si, c'est une vision qui est lancée. Si je n'ai pas pu achever le, d'autres personnes continueront de faire le, c'est une question de vision. C'est une question de vision. C'est une question de vision. qui est terminée par les politiques qui sont créées, c'est absolument vital. Je suis heureux de vous rappeler que le processus que nous avons un passé pour finding cette jeune femme a été welcome dans plusieurs autres pièces. Parce qu'il y a eu il y a eu des intérêts à dire que vous avez hâte de trouver encore des personnes comme elle. Il s'est été répliquable. Nous avons pu trouver des personnes qui ont été prises, comme j'ai été le plus oublié des gens, un jeune homme, 17 ans, il y a 10 ans, qui n'a jamais eu l'aise au pays. Ses parents n'ont jamais été à l'école, mais nous avons réussi à payer l'équivalent de $800 pour lui accueillir en l'éducation, car il a rêve d'être un ingénieur. Il est l'un des beekeepers et un des fleurs de la marge. Nous avons facilité, un application processus, de l'éducation, et nous avons aidé à l'éducation. Nous avons aidé à l'éducation de l'éducation. Et le réception pour lui, c'est encore récemment, que il a été le top-dé, et on a radio à Svahili, à l'Afrique, à millions de personnes. Donc, je pense que ce que je suis en train de faire ici, c'est que, aside de la très, spécialisation de l'éducation, il y a une nouvelle approche, c'est un produit qui est fondamental, c'est un produit à l'éducation, à l'éducation de l'éducation. Nous avons besoin de nous permettre d'un peu de réaliser un petit peu plus d'un open, à l'éducation de l'éducation à tous les différents contextes, à tous les différents domaines, et les ultimateurs sont vraiment d'un problème entre l'éducation de l'Union et de la société civile, pour faire plus de engagement et pour faire le monde croire que cette institution est un endroit qui peut s'occuper leur hope, et peut s'occuper d'engagement en relation, pour les helpes nécessaires. Quand j'ai commencé à travailler ici, c'était mon impression. L'Union est un endroit où les gens targetent leur hopes. Il y a beaucoup de hope dans cette institution, une énorme quantité de hope. Vous voyez le mot UN, vous voyez le flag, vous pensez, peut-être que je peux et beaucoup de gens besoin de help. Et donc, les formaux processus sont important, mais je pense qu'ils ont créé un chasm qui a dehumanisé beaucoup de stakeholders qui deserve à avoir une voix, et qui vont nous aider à faire des décisions, parce qu'ils connaissent les solutions pour leurs problèmes qu'ils sont vivent. Et donc, vous pouvez vous croire sur nous de rester committés à conduire les open et participatory searches pour les voix de les plus constructivistes qui peuvent nous aider à trouver les solutions nécessaires pour le développement durable le plus vite possible. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci madame le chef de service de liaison pour ces informations importantes qui témoignent encore une fois de la place accrue que la société civile joue et jouera dans le processus de mise en œuvre, ainsi que de suivi des objectifs de développement durable. Je propose maintenant d'écouter les témoignages respectifs de deux de ses représentants, une organisation internationale et une nationale. Madame Isabelle Cyper-Périn est actuellement déléguée générale d'ATD Carbond. Elle fait partie des équipes de terrain du mouvement dans de nombreux pays et développe depuis 2008 une gouvernance « Tête Ensemble » qui signifie « en mettant ensemble » en commençant par ceux dont la vie est la plus difficile. Elle interviendra donc sous la capacité d'action des personnes en situation de pauvreté et l'objectif de ne laisser personne de côté. L'autre interviendra sera madame Danielle Sassou-Guessot, elle, qui est une chef d'entreprise congolaise. Parallèlement, madame Sassou-Guessot s'applique dans plusieurs organisations de la société civile, notamment le Fétis-Saint-Maritain, qui est un encombre des orphelins, la Fondation Perspective d'Avenir ou encore la Commission Souga, très active dans l'entrepreneuriat social des femmes. Elle nous parlera de la mobilisation de la société civile en faveur de la réduction de la pauvreté, en mettant un accent sur les démarches pour l'autonomisation d'Etat et des filles. Vos deux intervisions, donc, nous aurons dix minutes environ. Merci. La parole est à vous, madame. Merci beaucoup. Et merci aux organisateurs de cet événement d'avoir bien voulu considérer la capacité d'action des personnes en situation de pauvreté dans la mise en œuvre du programme de développement des Nations Unies. Cette approche est très rare. Tant les efforts déployés par les personnes en situation de pauvreté à travers le monde sont méconnues. Efforts pour offrir un avenir à leurs enfants, même si l'école n'attend rien d'eux. Efforts pour prendre en charge le renforcement dans les quartiers abandonnés, qui les feront au bord des récharges où elles sont reléguées. Efforts surtout pour rester solidaires et maintenir la paix dans leurs familles et leurs quartiers, dans un contexte de pénurie permanente. Efforts pour ne laisser personne de côté. Juan et Madeleine, de Madagascar, sont de ces femmes qui n'abandonnent pas leurs voisins, dont la vie est encore plus difficile que la leur. Depuis une quinzaine d'années, A.T. Carmon soutient des activités génératrices de revenus, initiées par des habitants de bas quartiers de Tannanaril pour faire vivre leur famille. Ils réalisent à domicile des ouvrages en broderie et en fissage. Pour ceux qui vivent dans les pires situations de pauvreté ou dans le plus mauvais logement, c'est très difficile de produire des ouvrages de qualité. Juan et Madeleine, deux artisanes, s'en sont rendus compte. Pour les faire venir dans cette table ronde, je voudrais aussi vous informer de notre réunion étant mise en direct sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Les réflexions qui émergeront à cette occasion marqueront le début d'une dynamique qui s'approfondira au cours des années. En effet, si la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 dépend de la mobilisation et l'implication de tous les acteurs de la société, beaucoup ne se sont pas encore engagés dans ce processus. Les inégalités persistent, non seulement en matière de richesse et de vulnérabilité, mais également en capacité d'action. Informer et éduquer les populations, rassembler les volontés, développer les capacités et encourager les innovations doivent être donc au cœur de notre action. Le présent événement se propose alors d'échanger sur des stratégies novatrices déployées à cette fin. En ce qui concerne Madagascar, la société civile a toujours été associée dans l'élaboration de tous les référentiels de développement. Ces représentants ont siégés dans les structures de pilotage. Il en est le cas aussi pour la plateforme de la société civile ou encore l'union des femmes ainsi que les syndicats. J'exhorterai alors rapidement les pays et l'organisation qui ont développé des outils pour répondre à ces outils et qui sont dans la salle ou nous suivent grâce aux réseaux sociaux à saisir ces espaces pour témoigner de leurs expériences et enfin nous permettre d'échanger sur l'application et la réplication de ces solutions. Madame Suzanne Hansner, qui est à ma gauche, est actuellement le chef du service de liaison avec les organisations non-gouvernementales des Nations Unies, ONU et GNS, où elle s'est engagée pour faciliter la participation de la société civile lors des dialogues avec les candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. Elle a aussi agi plusieurs fois comme intervenante dans les événements du Hollywood, de même pour les soumis dans la fête onusienne. Madame Hansner, vous aurez sept minutes pour nous présenter les actions de l'ONU sur l'engagement et la mobilisation de la société civile. Sans plus tarder, je vous donne la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et à tous les acteurs, c'est comment nous devrions speeder. Donc, j'espère que c'est un grand ambition pour améliorer cette coopération ici dans les États-Unis de l'Union Européenne. Je comprends la perspective de l'Union Européenne 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 de l'Union Européenne. Donc, je pense que c'est un grand dynamom qui est négénie de l'Union Européenne de l'Union Européenne de l'Union Européenne. Et je pense que l'arrivée des institutions comme un étudiant dans les statins et des fêtes de l'accessibilité. et je comprends que il y a long history de développer des protocoles et des règles sur ce type de engagement, mais je veux dire que dans le moment, dans le moment, dans le moment de l'urgence que nous avons, nous devons commencer à être un peu plus créatif. Donc, NGLF a été essayé de faire ça. Et part of the reason we've been doing it is just from here, me, the volume of interest, this is the positive thing, the volume of interest from the stakeholders to engage on this agenda, both in the negotiation and now in the implementation, is enormous. I think the UN, in its reform process and in its journey to become, quote-unquote, fit for purpose, needs to learn better ways of engaging with its interests. If the interest bounces off of the building, or the various buildings, I'm saying this in a physical sense, people are coming at us, and if you have nowhere to go, then they're going to lose momentum. So, this is my case for creating more open and dynamic engagement possibilities. Here's what we've done to try to enable that. In 2014, we made the outrageous suggestion that the UN should allow the world to have an open application process where anyone from anywhere could apply to speak in time-level UN events, come in.